Je refais le mélange tout doucement dans la cristalline Les chers louchent les comptes parmi l'alcoolisé je fais le tour de ma ville Je suis dans la ville, je vais ce qu'il est vilain En mode pirate au milieu de l'arène Elle croit en nos deux, elle veut des canins Mais moi je lui fais du violoncène Fico pip pip ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas la c'est Gros je vois tout comme Fico Ouais c'est qui bon je sais que je vous rends fou avec ça Mais moi aujourd'hui je l'appelle la journée des sorties Puisque ce soir à minuit il y a toutes les sorties qui sont prévues Donc voilà l'équipe si jamais il y a beaucoup de sorties je vous les mets à l'écran Sinon ben c'est parti Bon équipe pour commencer cette petite actualité de jeudi On va parler de gazo Puisqu'en gros ben là ce matin Les parisiens qui se sont réveillés et qui ont pris le métro Ils ont pu voir qu'il y avait des affiches vraiment mystérieuses Où en gros ben il y avait le logo de BSB tu vois Et on peut voir que c'est écrit Apocalypse imminente Et il y a justement un QR code qui vous mène à un lien Et je rappelle que derrière c'est justement le logo de BSB Le label de gazo Donc ouais je pense qu'à mon avis il y a le retour de gazo qui arrive là dans quelques jours Ensuite ça c'est une dinguerie Après avoir sorti un son qui dure plus de 1h30 Il y a Jul qui vient de sortir un freestyle sur YouTube d'une durée de 23 minutes Qui s'appelle Freestyle Inarrêtable Et il est disponible actuellement sur sa chaîne Et ouais 23 minutes de freestyle C'est vraiment une machine Et en parlant de Jul Ben je rappelle qu'il a annoncé une collaboration Avec le nouveau Call of Duty Black Ops 6 Qui arrive là dans quelques jours Et en gros ben il y a justement là Une publication qui vient d'être mise sur son compte Et on peut voir qu'il y a une collaboration En gros c'est une nouvelle collection d'or et platine Avec Call of Duty Et on peut voir qu'il y a des cagoules Des t-shirts etc. sur son site Donc voilà Ensuite on a SCH qui est officiellement de retour Et il est de retour avec un son qui va s'appeler Batterie vide Et à mon avis il y a un projet qui devrait arriver Et on peut voir qu'en gros ben Il a mis un mini teaser Et dessus il y a une date Le 30 octobre 2024 Donc à la fin du mois Il y a justement un nouveau clip de SCH qui sort Est-ce que c'est un extrait de son prochain projet ? Je sais pas Mais en tout cas Il y a un nouveau son qui arrive Ensuite il y a quelques jours On a vu que Lacrim il a l'affiche du film 4-0 Et en gros là Il y a justement eu une avant première tu vois Et Caris il a parlé de l'affaire de Mbappé Il a donné son avis En gros ben il y a un article qui dit J'espère pour lui que ça va bien se passer Les gens veulent l'enterrer vivant A déclaré Caris Je crois que c'est parce que trop tôt On l'a poussé vers le haut De la pyramide Trop tôt Trop vite Je pense Même s'il a été très très bon A la coupe du monde Et tout ce qu'on veut Mais à un moment Sa tête va exploser à mon avis Caris a aussi évoqué la pression médiatique Et les attentes du public Qui pèsent sur les épaules de Mbappé Si moi Je ne peux pas aller m'asseoir dans un restaurant En famille Alors imaginez pour lui Tu n'as pas de vie A-t-il ajouter Et c'est ce qu'il a déclaré Tu vois Et en parlant de cette affaire Mbappé Ben Il a dit qu'il a bien eu une relation Avec une femme Lors de son séjour dans un hôtel Tu vois Mais que c'était consenti Tu vois Que la femme était consentante Donc voilà Donc ouais Pour l'instant on n'en sait pas plus C'est les seules infos qu'on a Dites-moi vous ce que vous en pensez Et en parlant de ça Il y a moi Médéni Qui a réagi en vidéo Et c'est une vidéo Qui a pas mal tourné Donc ben Je tenais à la partager Vu qu'on parle de ça Et dites-moi dans les commentaires Ce que vous vous en pensez Regardez Il y a des gens Ok Mais Kylian Mbappé Il est sain les gars Il est sain Il fait attention à son image Il fait attention à son hygiène Il fait pas n'importe quoi Ça veut le faire passer Pour Puff Dadji Franchement les gars C'est scandaleux Voilà que c'est honteux C'est trop facile Pour un footballeur C'est trop facile Tu prends n'importe quel joueur Tu épingles Visé par une plainte pour viol Bam Tu fais un buzz mondial Et voilà Regardez Neymar Ce qui s'est passé Parce que Neymar Il a eu une sauce aussi Mais Neymar Il avait eu l'intelligence De poser un téléphone Et de filmer la scène Et si la scène N'avait pas été filmée Les gars Au bout d'un moment C'est trop facile De descendre un joueur Moi je vous le dis les gars Il y a des moments Où on peut rigoler Là c'est trop trop grave Que ce soit les créateurs De contenu Que ce soit les médias Que ce soit les citoyens français C'est à nous C'est à nous De dénoncer les fake news Quand nos légendes françaises Elles sont attaquées Moi je l'ai fait A l'époque de Benzema J'étais sur le terrain J'ai rien lâché Les gars Voilà Il faut rien lâcher C'est honteux On peut ne pas l'aimer Ok On peut ne pas aimer Son côté prétentieux Son caractère Mais au bout d'un moment De là A laisser des fake news Comme quoi c'est un vieux A part l'Argentine Je l'ai vu Vio Personne Moi je vous le dis les gars A part la défense De l'Argentine Je l'ai vu Personne Après un gros big up A toutes les victimes De Et tout J'en profite aussi Au passage Je sais que c'est Ça peut être traumatisant Force à vous Mais là pour le coup Les gars Non Moi je ne vais pas surfer Sur ce buzz là Mbappé Innocent Moi je le soutiens Ensuite il y a Daizy qui est officiellement De retour Et il est de retour Avec un clip Qui vient de sortir Sur sa chaîne Youtube Qui s'appelle Rest Solo Et c'est disponible Actuellement Et vraiment C'est une pépite Je viens de l'écouter Donc je vous invite A aller écouter l'équipe Ensuite en début de vidéo Je vous ai parlé de Gazot Et là Je viens de tomber Sur une info En gros Gazot Il a été contacté Pour être jury Dans Nouvelle École Et il a dit Il m'avait contacté Pour la saison 2 Et la saison 3 Mais je ne me sens pas prêt Pour ce genre de choses Et c'est ce qu'il a déclaré Ensuite il y a Naskit Qui a invité Sosomanes Et c'est un live A mon avis Que vous allez revoir Sur sa chaîne Youtube Et je vous en reparlerai Dès que c'est disponible Et là Il a mis des extraits Sur TikTok Donc pour les personnes Qui ne t'ont pas vu Je vous invite A aller les voir Et il a parlé justement De l'émission Détecteur de mensonges Qui veut justement organiser Et ouais Et vu qu'on en a parlé Il n'y a pas longtemps En vidéo Je tenais à vous le partager Regardez En vrai Tu es le vrai Premier rappeur streamer T'en appeler Ils ont déjà fait des lives Mais toi vraiment Je suis live Ouais ouais Moi je live Et c'est que je prends Vraiment plaisir Oui c'est trop bien En fait je kiffe Même si c'est vrai Que après 4-5 heures De stream et tout ça Dans la niche J'étais un peu fatigué Mais c'est tellement Un plaisir De se connecter Et de revoir ses browsers Et pour moi En tout cas Ça a été une vraie thérapie Pour moi Twitch Tu vois Là où je sortais D'énormément de succès Etc De show J'avais besoin de revenir Un truc plus terre à terre Parler avec les gens Même Snap et Insta Et tous les stories Je trouvais qu'il y avait Quand même une distance Avec les gens Alors que Twitch Twitch est direct Et ça tue Et on a continué Les viewers sont toujours là J'aurais pu avoir juste La hype du premier Qui se lance Et au bout de 4-5 streams Ça s'effondre Mais non Ils sont toujours là Ils sont là de plus en plus Ça me fait grave plaisir Et le but pour moi maintenant C'est de produire Et de faire des bêtes d'émission Je jure Ah t'es dans celle-là Frérot Là il y a le détecteur de mensonge Bientôt Eh oui mon gars Mais en plus A l'heure Frérot ça a été relayé De partout Détecteur de mensonge Moi j'en ai parlé en live J'ai vu des articles De partout Ensuite on va aller voir Du côté de Maès Puisqu'en gros Il a laissé un message Et il a piqué la crème Et il a justement rappelé Qu'en gros C'était que du divertissement Entre les deux Il a dit Le clash entre le nain et moi C'est pas Maroc vs Algérie C'est que du divertissement Il n'y a pas de division Entre nos deux pays L'art et l'humain seulement Et juste après Il y a une personne Qui lui a dit Sors nous le meilleur De-strike de la décennie Maès On n'attend que ça Et Maès il a répondu Tu dis ça toi ? Point d'interrogation Et il l'a mis en story En disant FC Bedotte Trois petits points Donc à mon avis Il va répondre à la crime Avec un de-strike J'ai hâte de pouvoir écouter ça Si jamais il n'y a pas De droit d'auteur J'en ferai une réaction Cette fois-ci Et j'essayerai de réagir A celui de la crime Mais S'il y a des droits d'auteur Ben Je donnerai juste mon avis Directement T'as capté Mais ouais J'ai hâte de pouvoir voir ça Ça fait plaisir de voir Que le clash justement Il tourne autour de de-strike Et que ça va pas plus loin T'as capté Ensuite on a Rof Qui a clashé Booba Il a publié cette photo Et d'après Ben Rof Ça serait le père de Booba Et au-dessus C'est une photo de Didi Et on peut voir qu'il écrit Sur le même chemin que papa Les hommes Et il a mis un émoji mort de rire Et c'est le pic de Rof Par rapport à ça Ensuite on va aller voir Du côté de Booba Puisqu'en gros Comme je vous ai dit Rof Il a publié ce message Et juste après Il a mis un montage de Booba Avec justement Ben Didi Qui le tient en laisse Et c'est un montage de GTA T'as capté Et en gros Ben Il y a Booba Qui lui a répondu Par rapport à ça Il a dit Rof A part ça Tu fais du son Dans ta vie misérable Parce que je vais bientôt envoyer Et crois moi C'est pas du fitna Et il a mis à drapeau pirate Et là Il annonce son retour Avec justement des sons Donc est-ce que ça sera un dis strike Ou alors un son tout simple Tu vois Je sais pas Mais en tout cas Booba Il annonce son retour Ensuite on a également Moha De la MMZ Qui est passé en live Sur la chaîne de Nasquid Et ça s'est passé la semaine dernière Mais avec tout ce qui s'est passé J'ai complètement oublié De vous partager un extrait En gros dedans Il a parlé de la fin de la MMZ Et il s'est expliqué par rapport à ça Donc ouais Pour ceux justement Qui l'ont raté Je vous invite à aller le voir Sur sa chaîne YouTube C'est disponible en entier Et je vous partage un extrait Regardez La première tournée de PNL Les premiers vers 6 C'était sous MMZ Le deuxième C'était sous Moha MMZ Et à la fin On a fait un petit set MMZ Pour dire sayonara C'était la C'était la Et je trouve que c'est beau D'avoir fini MMZ Sur C'est un vrai sayonara Ouais c'est un vrai sayonara C'est Après c'est un vrai sayonara Je suis pas dieu Tu vois Oui oui Il faut jamais insulter l'avenir Evidemment Je sais pas ce qui peut Ce qui peut En tout cas il n'y a rien de prévu Et le chemin fait que Que aujourd'hui Je suis en solo Et lui il fait ce qu'il a à faire Et MMZ Ça restera toujours incroyable Et inoubliable Pour de petits cons De petits cons de 17 ans C'est un truc de fou Même vous je crois Vous captez pas C'est un truc de baiser En plus à cette époque là Il n'y avait pas autant d'artistes Que maintenant Ouais Donc c'était dingue Tu regardes des souvenirs de ouf De malade Même le partage Ce qu'on a partagé ensemble Lazer et moi C'est inoubliable T'as un souvenir particulier Le truc qui te ressort le plus Tu dis putain ça c'était fort Ça c'était De MMZ Disque d'or peut-être Disque d'or ouais Disque d'or c'était Et ça avait l'air faux Justement Quand ça t'appelait Ça te dit Tes disque d'or Toi comment tu te prends À ce moment-là T'avais quel âge Et comment tu le vis 18 ans je crois 18, 19 ans T'es disque d'or à 18 ans On est au Maldives On est au Maldives Pas mal comme concept Comme endroit Frérot c'était J'avais pas l'impression Que c'était vrai En fait on s'attendait On cherchait pas A avoir un disque d'or Nous C'était même pas un but Donc c'était beau C'était un truc de baiser Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Dites-moi vous Ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Pour soutien le référencement Et si jamais vous êtes pas abonné Je vous invite à activer La petite cloche l'équipe Allez que je me parle Je refais le mélange Tout doucement Dans la cristalline Les jalouches Je les compte parmi L'alcoolisé Je fais le tour de ma ville Je fais le tour de la ciudad Je veux pas me faire péter Parle-moi pas de bif Tout le monde sait Tu veux nous faire essaye Tu veux nous faire essaye Tu vas caler On récolte ce que l'on sème On récolte ce que l'on sème C'est moi à stonner A deux on a commencé dans la zone On a trop cotonné les parasites J'espère nous voir dans la stone Un beau jour partir Et qu'il délastreille Donc voilà l'équipe Une nouvelle vidéo Et nouvelle explique Et puis ben sinon J'ai rien d'autre à rajouter Peace les gars Au revoir Yeah Bye 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 Sous-titrage ST' 501